Musique Depuis deux ans maintenant, le paquebot M6 est à la dérive. De nombreuses émissions, jusqu'alors de grand format, avec beaucoup d'audience, ne font plus recette. Des accès en perdition totale, jusqu'à aller en plein été à 600 000 téléspectateurs à 19h. D'autres émissions qui s'essoufflent, comme celles notamment de Stéphane Platzas ou de Cristina Cordulas. Nous avons également des Primetime qui essayent d'apporter de la nouveauté, d'autres qui essayent tout simplement de garder le cap. Mais malheureusement, beaucoup trop de Prime depuis quelques temps, qui sont en dessous du million de téléspectateurs, ou tout juste. Des parts de marché également qui ne grimpent plus. M6, c'est difficile, mais qu'allons-nous attendre de la rentrée 2019 pour la petite chaîne qui monte, qui monte, M6 à la rentrée 2019 ? Alors ce dossier est consacré à M6. Revenons donc sur l'histoire rapide de la chaîne. La petite chaîne qui monte, qui monte, enfin, qui montait, qui montait, en tout cas dans les années 90. M6, elle a quasiment toujours profité des autres. M6, elle a toujours contre-programmé. C'était ça qui a fait son succès. Il faut savoir qu'elle a d'abord profité beaucoup de la disparition de sa sœur, la 5, le 12 avril 1992. À ce moment-là, M6 a pu enfin exploser avec de nombreuses émissions musicales, notamment. Mais ce n'est que dans les années 2000 que l'on a connu la M6, que l'on a vu au plus grand succès. Évidemment, le premier grand succès de M6 sera Love Story, la première téléréalité française. Enfin, du nom téléréalité du moins. Mais après, durant les années 2000, on a eu plein plein d'émissions qui ont refait à chaque fois beaucoup d'audience. DNCO, Pékin Express, La Nouvelle Star, bien sûr, La France a un incroyable talent. J'en passe. Il y en a eu pour tous les goûts sur M6. L'apogée de la chaîne pourrait se nommer en quelques années, les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, voire 2017. Il est vrai qu'à ce moment-là, M6, c'était la grande chaîne, celle qui réussissait à battre de nombreux soirs France 3, France 2. Et puis, quelquefois, elle arrivait à battre TF1. Ça, c'était notamment lorsqu'il y a eu la finale de l'Euro 2016. Mais évidemment, c'était évident. A noter quand même que M6 proposa, pendant toutes ces années, plein de nouvelles émissions. M6 a toujours essayé d'innover, au fil des semaines et au fil des mois, avec plein d'émissions, quelques fois avec le même concept à chaque fois. Mais voilà, il y avait au moins des choses fraîches, de l'inédit. Et c'est toujours ce que M6 a voulu montrer. M6, surtout la contre-programmation pendant toute l'histoire, je vous l'ai dit. Car qui pouvait programmer le dimanche soir un magazine d'information et de société, à part M6, eh bien, on ne sait pas. Capital, donc, est un grand succès d'M6. Et actuellement, c'est l'un des seules petites parties du bateau, du paquebot, qui marche encore. Mais M6, c'est aussi de la musique, bien sûr. Et avec beaucoup de contre-programmation musicale, le samedi matin, tout le monde se souvient des hit machines. Mais il y avait aussi d'autres choses sur M6 dans la contre-programmation. Comme par exemple, le 6 minutes, qui proposait un concentré d'actualité en quelques minutes, à 19h50, juste avant les 20h. Ce qui permettait ensuite, justement, à 20h, 20h05, de proposer, bah, Kaamelott, par exemple, ou d'autres séries, cultes ou pas cultes, à cette heure-là. Et de commencer après les primes. M6, c'est tout ça. Il faut savoir que, depuis 2017, M6 tombe un peu à la dérive. On les a suivis, nous, ces dérives, ici, à Génération Télévision, avec, tout d'abord, l'affaire Gilbert Roson et la saison ratée de La France, un incroyable talent. Saison qui avait été gagnée par Laura Laune. Nous avons également, pendant ces années-là, de nombreux primes qui ont baissé, baissé, jusqu'à arriver en dessous du million de téléspectateurs. On se souvient de la contre-programmation du concert de Johnny92, qui avait été mise le mercredi soir de décembre 2017, qui avait fait un beat total, face aux soirées France 2 et TF1. Mais, si ce n'était que ça, le problème, c'est que ça a continué fin décembre 2017, début 2018, et encore maintenant. On a de nombreux primes qui sont en dessous, notamment le samedi soir, qui, pourtant, était une marque forte avec NCIS pendant des années, et d'autres grandes séries américaines qui ne marchent plus. On avait, il faut dire aussi, qu'avec France 3, qui a repris du poil de la bête en 2017, avec ses séries françaises, ça fait mal. Sans oublier, en ce moment, par exemple, Fort Boyard. M6 se sauve, en ce moment, grâce à des émissions comme Capital, je l'ai dit, le dimanche soir, à des cauchemars en cuisine, diffusés un peu tous les jours de la semaine, je crois qu'on les a vus tous les jours. Grâce aussi à Top Chef, bien sûr, au Marc Fort, la France a un incroyable talent. Et l'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré qui revient, cette année, à partir du 19 août. Enfin, 19 août, ce sera surtout le retour, en fait, des... que sont-ils devenus ? Et la saison 7, elle commencera sans doute le lundi suivant, le 26 août. L'amour est dans le pré, au départ, a été diffusé l'été, et finalement, sera diffusé à la rentrée pour la deuxième année consécutive. Enfin, un choix pour améliorer l'audience de M6. Il se fait quand même qu'on retrouve les 3, enfin, je dirais même 5 des grandes marques d'M6 sur la période septembre-décembre, là où on a le plus de revenus publicitaires. Quand je dis les grandes marques, on a celle de Prime Time, donc l'amour est dans le pré, le meilleur pâtissier qui devrait pas tarder à pointer son nez, et puis la France a un incroyable talent qui commence toujours aux vacances, de là, tout ça. Mais nous avons également l'Access, car l'Access, lui aussi, a été en perdition à peu près à la même époque que 2017, puisque l'Access, ce sont plein d'émissions qui marchent ou pas, et on a des émissions qui sont à bout de souffle, Chasseurs d'appart, qui, depuis des mois maintenant, voire même année, on le dit, ça s'essouffle, ça s'essouffle, et ils tirent sur la corde parce qu'ils n'ont que ça. On avait aussi, en pré-Access, les Reines du Shopping, qui ont montré quelques signes de faiblesse en début de cette année 2019, et plein de nouvelles émissions, à la fois de Stephen Plaza, à la fois de Cristina Cordola, ou encore de Jérôme Bonaldi avec l'invention, qui malheureusement n'ont pas eu un grand succès. Alors, qu'est-ce qui marche sur M6 ? Les Rois du Gâteau ? Pas plus. Non, il marche, les deux émissions, en accès, qu'on a entre septembre et décembre 2019, et puis 2018 aussi, et toutes les autres années. D'abord, la meilleure boulangerie de France, qui, elle aussi, revient le 19 août, pour une saison qui va s'étendre jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et ensuite, nous aurons Objectif Top Chef avec Philippe Etchebest. Objectif Top Chef qui est également, sans doute, l'Access qui marche le mieux sur M6. Alors, est-ce que cette année, ça ne va pas s'effondrer ? C'est la question, grande question, car il ne leur reste que ça, que ces cinq émissions que j'ai citées, plus Les Capitales et Zones Interdites, qui marchent quand même très bien, plus aussi, de temps en temps, quelques belles émissions de Stephen Plaza, et d'autres qui peuvent marcher les lundis ou les mardis, et puis les Patrons Incognitos, Cauchemars en Cuisine, qui, eux, marchent toujours, mais ça, c'est entre les grandes émissions d'M6. M6, c'est ça, c'est toute l'année des grandes émissions. On a donc, de septembre à octobre, on a l'Amour est dans le Pré, on a le meilleur pâtisserie, octobre-novembre, et puis nous avons la France a un incroyable talent, novembre-décembre. Ensuite, nous avons Top Chef, de janvier jusqu'à avril, et ensuite, eh bien, nous avons également Pékin Express, qui, avant était au printemps, et puis maintenant, a été déplacée à l'été. Eh oui, M6, serait-il temps de trouver une autre poule aux oeufs d'or ? Ce serait une bonne chose. On sait qu'ils vont essayer pas mal de choses à la rentrée, peut-être même un talk show, peut-être des jeux, qui sait ? Nous avons David Geniola qui pourrait présenter des jeux, nous avons également d'autres animateurs, Eric Antoine, et puis avec l'acquisition de Gully, qui sait ? Peut-être que la jeunesse reviendra mettre un petit nez sur M6. Alors, M6 va-t-elle rebrier à la rentrée 2019 ? C'est toute la question. Il faut quand même nuancer les propos, et dire que, malgré tout, M6, ça marche toujours, notamment grâce aux groupes, aux deux autres chaînes, W9 et Sister, W9 qui bat maintenant même M6 en prime des fois, et puis les radios, RTL bien sûr, Fun Radio, RTL 2, et puis bientôt Gully. Il faut aussi dire qu'il y a un chiffre d'affaires énorme, qui même en hausse sur un an de 1,6% cette année en 2019. Donc, que dire de plus ? Est-ce qu'ils vont changer les choses ? Est-ce qu'ils vont essayer toujours d'innover avec plein de nouvelles émissions comme ils l'ont toujours fait ? On espère. En tout cas, M6 n'est pas prêt de nous décevoir sur les surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada